Salut, je viens de voir le film Et ta sœur, sympathique film français avec Virginie Fira que j'adore en général et Gérardine Nakache que j'aime beaucoup aussi, un acteur français aussi dans le trio, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai eu très peur au début, ça commence avec une réalisation très tremblotante, avec des mises au point, pas du tout au point, des grandes profondeurs de champ pour rien, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? J'ai vu 2-3 personnes partir avant les 20 premières minutes, mais j'ai bien fait d'attendre parce qu'au début aussi au niveau du scénario, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est trop facile, on a l'impression de tomber sur une comédie romantique très simple, du genre ils n'ont rien pour s'aimer mais finalement ils vont s'aimer, en fait c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça, il va y avoir quelques petits rebondissements, pas de gros coups de théâtre, mais des choses assez intéressantes, je vous parle quand même vite fait de l'histoire, on a donc cet acteur français, Grégoire Ludig, que j'apprécie pas du tout, je trouve qu'il se croit drôle alors qu'il ne l'est pas tout le temps, il a ce petit rôle de mec gaffeur, qui a toujours la bonne réplique, j'avais l'impression de voir Laurent Ournac quand je le regardais malheureusement, et je ne l'ai pas du tout aimé, alors ça veut rien dire, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont fans de ce mec-là, je ne sais pas d'où il vient, peut-être d'une troupe genre Studio Baguel ou quoi, mais moi je n'ai pas kiffé du tout Grégoire Ludig, Grégoire, donc qui a pour meilleur ami Gérardine Nakache, il est un petit peu déprimé, ça se passe dans une ville de Bretagne, on ne sait pas où, peut-être à Brest, elle va lui dire, bah si t'es déprimé, vas-y, va dans la maison de mon père, sur une île, il va y aller, et là-bas, en fait, il y a déjà quelqu'un, il y a Virginie Fira, la demi-sœur de Gérardine Nakache, et tous les deux vont ne pas s'aimer au début, puis ça va aller un petit peu mieux, sauf que Gérardine Nakache, la meilleure amie, va arriver dans la maison aussi, ils vont se retrouver là-bas à 3, il va se passer plein de petites péripéties assez sympathiques, mais pas des trucs de dingue comme je disais, mais qu'il suffise à en faire un film français assez sympathique, je recommande aussi ce film pour le côté un peu voyage sur cette île en Bretagne, ça fait respirer un petit peu ce côté isolement dans la pure campagne, il n'y a rien autour d'eux, ils sont obligés de prendre une sorte de mobilette ou les vélos pour aller même acheter le pain, mais on passe un bon petit moment après les 20 premières minutes qui sont officiellement, selon moi, plutôt chiantes. Et ta sœur au cinéma actuellement ou en DVD plus tard, tout simplement. Allez, salut !